Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on va parler parfum, je suis très contente de vous retrouver pour cette vidéo vous avez vu que j'ai changé un petit peu de tête, ça me convient beaucoup mieux parce que j'ai des très très gros soucis capillaires je perds énormément mes cheveux et je trouve que c'est un cache misère la franche, la franche, la frange ça cache également mes sourcils, ça cache ma petite cicatrice d'Harry Potter, enfin voilà donc je voulais vous prévenir que je ne ferai pas de brushing, donc ça ne sera pas la peine dans les commentaires de me dire mais ta frange elle est mal mise, elle est de travers ici et là, elle fera sa vie comme elle le veut, comme ça lui chante, comme ça lui plaît elle fera ce qu'elle veut, avec qu'elle veut, où elle veut, quand elle veut, voilà, donc j'étais juste pour vous dire ça mais voilà, je suis très contente, mais c'est vrai que j'ai des gros soucis capillaires en ce moment, je fais tout je suis en train de prendre des traitements, donc on veut avoir, voilà, après c'est la vie, c'est comme ça, c'est l'âge j'ai bientôt 31 ans, hein, attention, ça approche, c'est bientôt dans 2 mois à peu près, ça arrive alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo parfum alors oui, avant, je voulais vous montrer j'ai utilisé la palette de maquillage I Love Makeup Chocolate and Peaches et elle est très très bien pour cette saison, j'aime beaucoup petite palette Makeup Révolution, trop la classe, trop bien j'ai énormément de plaisir à utiliser mon maquillage depuis que je n'en achète plus, c'est un truc de fou et puis pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé le rouge c'est le numéro 315, framboise velours et c'est un petit framboise mat, enfin mat velouté c'est pas non plus asséchant comme les vrais mat donc voilà, je voulais vous montrer ce que je portais parce que c'est pas souvent que je me maquille comme ça, aussi chargée enfin en tout cas en vidéo c'est très souvent et je fais justement l'effort de le faire en vidéo parce que ça me plaît de le faire alors aujourd'hui, on va parler d'une entreprise super gentille qui m'a contactée pour faire un partenariat et pour recevoir 6 formats voyage de parfum alors aujourd'hui, on va parler parfum et on va parler du site web qui s'appelle Unique You donc ils m'ont gentiment contactée pour recevoir des parfums alors c'est des parfums de luxe, de niche donc c'est des parfums qui valent très cher et ils m'ont proposé d'essayer leur concept alors c'est un concept de box de parfum c'est un abonnement que l'on paye 17,95€ par mois donc c'est juste trop bien pour tester des produits qui valent très cher mais en format voyage et j'ai trouvé le concept super sympa et je suis très contente de relever le niveau de partenariat avec ce partenariat par la suite après ce qui s'est passé et j'adore découvrir des choses de qualité mais quand même avec un vrai concept derrière des produits qu'on ne voit pas partout de qualité, à un prix plutôt abordable à première vue et moi je suis très contente de découvrir des choses comme ça et je voulais vous en remercier de me suivre parce que c'est grâce à vous que je reçois ce genre de propositions et de me refaire le listing à chaque fois des partenariats que j'ai pu recevoir je me dis c'est quand même dingue parce que au niveau de mon nombre d'abonnés et de vues je me dis quand même j'ai une grande chance parce que moi je pensais qu'on allait proposer ce genre de partenariat à des gens qui avaient plus d'impact en fait voilà mais bon voilà je voulais vraiment les remercier parce que je suis très 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 contente alors je ne sais même pas par où commencer allez je vais vous parler de l'entreprise on va dire de façon générale voilà le concept général de Unique You alors c'est le principe c'est de s'abonner et de payer 17,95€ par mois pour recevoir un format de parfum voyage en 8ml d'un parfum de niche un parfum de base qui vaut très très cher j'en ai vu certains à 130, 140, 150€ des parfums bien sûr de grands parfumeurs qui existent comme par exemple Tom Ford voilà je vous cite celui-ci mais il y en a sûrement plein d'autres que vous connaissez peut-être ou pas moi je vous avouerai que je suis très très peu connaisseuse de parfum très très cher le seul nom que j'ai connu que je connaissais dans ceux que j'ai choisi c'est Tom Ford mais peut-être que vous vous allez en connaître d'autres donc chaque mois vous recevrez un petit parfum comme ceci de 8ml ce qui fait à peu près 120 pchits 120 sprays sachant que c'est des parfums de luxe donc en général des autres parfums en plus que c'est un petit peu capiteux moi perso j'en mets des fois 2 pchits peut-être 3 si c'est une autre toilette et donc vous payez 17,95€ par mois sur des parfums ils mettent qu'il y en a même certains c'est 150€ et même au-delà une bouteille à la base une bouteille pleine donc je vous avouerai que quand on met le prix un prix pareil dans un parfum il ne faut vraiment pas se tromper et vous avez un catalogue de plus de 350 fragrances uniques donc pour hommes, pour femmes et vous avez même la catégorie mixte donc c'est des parfums de luxe de grande qualité et ce qui me plaît encore plus c'est que la livraison est gratuite pour le monde entier alors ça je suis très contente parce que vous savez que je suis un peu attachée à ce genre de choses que tout le monde puisse avoir accès à ce que je peux présenter et là ça me fait vraiment très plaisir vous pouvez annuler votre abonnement à tout moment voilà vous pouvez prendre pour 1, 2, 3, 10, 15, 40 mois selon votre choix ce sont des parfums 100% authentiques et voilà je vous ai présenté en général ce qu'était l'entreprise alors pour le premier mois vous allez recevoir votre parfum dans un contenant donc vous n'allez pas payer plus cher ce sera quand même 17,95 euros et vous allez le recevoir dans un contenant de couleurs tendance donc moi j'en ai reçu 2 donc moi j'ai reçu 6 petits parfums en tout mais en une seule fois mais si vous prenez un abonnement ce sera une dose en milieu de mois chaque mois donc ce sera en milieu de mois que vous le recevrez à peu près donc le premier mois vous le recevez dans un contenant comme ça alors je vous explique parce que moi c'est tellement trop simple à utiliser que j'ai mis 3 heures donc je vous explique alors vous tournez là vous avez le spray donc vous sprayez je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas envie c'est le parfum que j'ai mis aujourd'hui d'ailleurs donc vous sprayez et vous refermez et dans votre sac à main ça ne va pas bouger c'est à dire que vous pouvez le mettre dans un sac de bouillage vous pouvez appuyer comme vous voulez si vous avez bien retourné le truc ça ne s'en va pas au bout du deuxième du troisième mois vous allez recevoir la dose uniquement comme ceci et vous pourrez la changer dans le contenant donc pour la changer je vous remonte alors vous tournez donc vous l'ouvrez et vous tirez tout simplement pour la remettre vous la mettez vous la calez vous poussez un petit peu et là elle est bien mise quand elle rentre en entier c'est qu'elle est bien mise voilà donc c'est hyper simple donc chaque mois vous allez recevoir le parfum de votre choix donc vous avez plusieurs façons de choisir votre parfum je vous dirai ça juste après et vous allez le recevoir dans un petit pochon à chaque fois donc moi j'ai 6 petits pochons noirs comme ceci 1, 2, 3, 4, 5, 6 ouais c'est ça 6 petits pochons noirs et il me semble même que vous allez recevoir votre premier dans ce joli contenant en bois en bois en carton pardon excusez-moi voilà j'ai eu ça mais je ne sais pas à quel mois vous allez recevoir je pense que ça vient justement avec le contenant je pense que c'est logique et tous les 7 mois vous allez donc recevoir un contenant comme ceci donc moi c'est une autre couleur c'est un gris comme ceci voilà donc le premier mois vous allez recevoir un petit contenant et puis ensuite tous les 7 mois donc premier mois deuxième mois troisième mois quatrième mois cinquième mois sixième mois et septième mois vous avez de nouveau un contenant c'est trop génial et puis là franchement vous pouvez faire vous pouvez vous faire une collection de parfums de niche à un prix abordable on va dire on va pas dire à pas cher parce que c'est pas vrai mais c'est des produits de luxe et de qualité et de niche et moi quand je vois tout ça et surtout quand je vois à la vitesse où j'ai mes autres parfums super chers à la vitesse où ils descendent c'est à dire vraiment pas vite je trouve ça vraiment plus sympa d'avoir une très large gamme en format voyage plutôt que d'avoir juste un ou deux parfums en format complet en fait alors comment ça marche donc pour si vous voulez recevoir des petits parfums comme ceci à 17,95€ par mois vous créez votre compte c'est absolument ils mettent que c'est absolument gratuit et vous pouvez ajouter à votre wishlist des petits parfums qui peuvent vous plaire tout simplement vous pouvez les mettre les enlever comme voilà à votre goût du moment on va dire alors comment je fais pour trouver le parfum qui me correspond alors vous avez plusieurs outils le premier outil c'est ce qu'ils appellent le perfume finder donc c'est un outil qui est sur leur site internet vous allez cliquer et ça va vous poser 8 questions toutes simples en fonction de vos préférences et c'est comme ça que ça va vous proposer une sélection de parfums qui peuvent vous correspondre suivant les réponses que vous avez données la deuxième option c'est de choisir alors moi j'ai choisi la première et la deuxième en fait j'ai fait un peu tout pour trouver comment choisir mes parfums j'ai fait un peu tout donc j'ai effectivement répondu aux questions mais j'ai surtout utilisé la deuxième solution qui est tout simplement chercher par soi-même en utilisant donc vous avez le catalogue de parfums vous avez plus de 350 choix là moi personnellement après j'ai choisi des parfums uniquement pour femmes et après j'ai choisi surtout dans la catégorie orientale personnellement vous avez la catégorie parfums orientaux parfums boisés par exemple parfums fleuris parfums sucrés là j'en ai pas d'autres en tête mais il y en a plein d'autres vous pouvez les classer par donc saison par occasion donc pour la journée pour la soirée pour le loisir des choses comme ça vous avez plein de filtres en fait qui vous permettent de filtrer votre recherche et bien sûr sur chaque page où vous allez trouver le parfum vous aurez bien sûr les notes de tête les notes de fond les notes de coeur pour vous aider encore plus à affiner votre choix et le troisième choix donc si vous avez peut-être un doute sur un parfum vous dire est-ce qu'il va être pas trop fort est-ce qu'il y a du patchouli à l'intérieur moi personnellement j'aime pas trop cette senteur vous pouvez tout simplement leur envoyer un mail à l'adresse mail happyend at uniqueyou.net et vous pouvez leur poser des questions ils vont vous répondre gentiment c'est totalement gratuit de leur envoyer un mail bien sûr et c'est juste trop génial alors on va passer au parfum et on va faire comme si j'avais eu à chaque mois un parfum alors je me suis ouverte les pages des parfums le premier le premier mois donc vous allez recevoir la petite dose dans le paquet c'est trop lignon le premier mois pour moi j'ai choisi de Simone Andrioli le Malibu voilà regardez-moi le packaging comment c'est trop beau ça me fait penser à une autre marque que je vous ai déjà montré alors le Malibu j'ai pas la photo malheureusement du parfum mais la bouteille est pas très très jolie en vrai je trouve qu'elle est vraiment très très simple je préfère sincèrement le packaging du petit spray alors le Malibu en 100ml il fait 130€ donc c'est vraiment pas donné c'est vraiment pas donné et c'est une eau de parfum ouais alors ils vous mettent une description euh vous pouvez mettre le site en français mais la description n'est pas traduite et sincèrement j'ai lu toutes les descriptions et c'est à chaque fois une petite description pour vous faire voyager c'est pour essayer de vous faire expliquer le parfum mais c'est plutôt une description marketing donc c'est pas forcément ça qui va plus vous aiguiller ce qui va vous aiguiller c'est les petites vignettes qu'il y a juste en dessous de la description et vous avez la catégorie occasion la catégorie note principale la catégorie type d'odeur et la catégorie saison et ça va à chaque fois vous donner des indices sur ce qu'est ce parfum euh donc occasion pour le Malibu ils ont mis travail loisir et journée note principale coco doux et citrique donc pour les notes d'agrumes ouais et c'est celui que j'ai mis aujourd'hui j'en ai mis 2-3 pchit franchement j'aurais pu en mettre que d'un il sent super bon ma mère elle adore elle a adoré celui-ci je crois qu'elle a en fait avec ma mère donc je lui ai fait sentir et elle a les mêmes arguments que moi parce que ça fait presque 2-3 semaines que je les teste en fait et que tous les jours je change alors oui donc il sent vraiment très bon coco doux citrique moi personnellement j'adore type d'odeur frais et saison été bah écoutez on est en automne ça passe aussi mais j'avoue ça fait été il n'y a aucun doute et ça sent trop 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 bon voilà donc moi celui-ci je le valide à un milliard de pour cent je vais même le laisser dans le packaging hop comme ça donc vous le recevrez je vous rappelle avec le pochon à l'intérieur comme ça pour le deuxième mois donc vous allez recevoir le petit flacon dans ce format là du coup avec le petit pochon alors moi j'ai choisi le galion sortilège alors je vous avouerai que dans ma sélection de choix il y a peut-être un ou deux parfums qui ne me correspondent pas tout à fait je ne vais pas dire qu'ils ne me correspondent pas du tout mais peut-être qu'en plein hiver ou peut-être que dans une saison autre peut-être qu'il me conviendra mais je vous avouerai que le sortilège de le galion ne correspond pas tout à fait je vais vous expliquer aussi pourquoi parce que celui-ci c'est vraiment le plus particulier de ma sélection alors le sortilège de galion je vais vous montrer le flacon de base en 100 ml il ressemble à ça et en 100 ml il coûte dès que je regarde 140 euros donc c'est vraiment pas donné pour les occasions ils ont mis travail loisir et pour la journée donc oui franchement même s'il ne correspond pas oui moi je suis tout à fait d'accord note principale boisé type d'odeur fleuri saison printemps et été ouais 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 je t'ai pchitté là juste avant juste avant la vidéo il sent il sent bon franchement je pense que c'est quand je le pchite il sent je ne sais pas c'est quoi cette odeur en fait je ne sais pas du tout si c'est du patchouli ou pas je ne pourrais pas vous dire si vous connaissez ce parfum dites moi mais je ne sais pas ce parfum alors je vais être hyper cliché c'est justement fait exprès pour essayer de vous faire comprendre cette odeur c'est pas un parfum qu'on va attribuer je pense à une petite jeunette de 20 ans qui préféra peut-être les Nina Ricci tout ce qui est Lolita Lempica peut-être fleuri sucré celui-ci c'est carrément l'opposé l'inverse moi je pense que ça irait plutôt à des personnes plus âgées que moi peut-être 40, 50, 60 ans pour essayer de vous faire comprendre l'odeur c'est pas une odeur très capiteuse non c'est pas une odeur capiteuse mais c'est une odeur qui est quand même particulière mais qui ne sent pas mauvais en fait j'ai juste l'impression de ne pas être encore la personne qui peut porter ce genre de parfum mais c'est un parfum que j'aime en fait je ne sais pas comment vous expliquer ça c'est juste une question d'âge pour moi mais c'est hyper personnel en fait donc moi je trouve qu'il sent très bon mais qu'il ne me correspond pas aujourd'hui peut-être aussi que c'est une question de ses dons mais ma mère ce qu'elle m'a dit c'est qu'elle m'a dit elle m'a dit il sent bon mais il ne te va pas parce que elle m'a dit t'es peut-être un peu trop jeune encore pour porter ce genre de parfum et je suis totalement d'accord avec elle donc c'est une belle découverte mais pas pour tout de suite en fait moi j'aime beaucoup voilà donc n'hésitez pas à sentir ce parfum peut-être à tenter un mois avec le sortilège de le galion et puis si vous le connaissez parce que c'est des parfums qu'on vend aussi en parfumerie si vous connaissez déjà n'hésitez pas à me dire votre avis je serais très très curieuse de le savoir alors pour le 13ème mois on va passer à une eau de toilette donc c'est Tropicana de Lorenzo Villorezzi voilà je vais vous montrer le petit nom toujours dans un joli petit flacon avec l'étiquette super sobre alors celui-ci on va aller voir en 100ml il fait à peu près 110€ ouais en même temps c'est une eau de toilette donc c'est tout à fait ça pour les occasions ils ont mis travail loisir et journée les notes principales fruités coco et doux tropicana ça fait penser à l'été type d'odeur frais saison printemps été ça sent l'été en flacon ça sent le fruit ça sent la salade de fruits en fait c'est totalement ça et moi j'aime bien personnellement j'aime beaucoup et je le porterai plus en été c'est vrai que là je l'ai mis en été en automne ça pouvait aller ça m'a pas dérangé mais je le garde sous le coude pour l'été il sera trop trop bon c'est une autre toilette en plus donc c'est plus approprié apporter une autre toilette en été c'est beaucoup plus approprié il sent vraiment très bon celui-ci je le valide on va passer au choix suivant avec une marque que vous connaissez toutes et tous par contre c'est un parfum particulier là on retombe sur un choix vraiment particulier c'est de chez Tom Ford et c'est le Black Orchid voilà je me souviens très très bien de Sananas qui nous en avait parlé celui-ci donc évidemment ce sera une eau de parfum et alors en 100ml combien coûte-t-il ? environ 122,20€ c'est quand même pas mal pas mal cher pour les occasions là on est sur les soirées les rendez-vous donc rendez-vous galant le loisir pour les notes principales c'est fleuri doux et épicé pour le type d'odeur c'est épicé et pour la saison c'est automne et hiver je suis tout à fait d'accord par contre c'est particulier et c'est très très fleuri pour moi et très fleuri musque ou très type fleur blanche en fait je sais pas trop comment vous expliquer ça eux ils mettent épicé ouais c'est épicé aussi c'est particulier moi personnellement je suis pas trop trop fan du Tom Ford entre le sortilège de le galion et le Tom Ford je préfère sincèrement le sortilège quand j'aurai un petit peu plus vieilli on va dire le Tom Ford peu importe l'âge je crois que j'aime un peu moins tout simplement et après aussi le truc c'est que il faut chiter un parfum et il faut le laisser reposer parce que sincèrement quand il y a plein de fois où tu sens des parfums et on va pas dire qu'ils tournent ou qu'ils virent dans le sens négatif mais des fois tu poses un parfum ça sent hyper fort et tu reviens peut-être 10 minutes plus tard il sent juste super bon pour moi à sentir comme ça il sent très fort et c'est vrai qu'il sent très épicé mais après quand on revient dessus il est un peu plus doux là au premier pchit je suis vraiment pas fan personnellement voilà donc pour le Tom Ford Black Orchid ensuite on va repasser à un type d'odeur que j'aime beaucoup alors personnellement j'aime beaucoup la vanille et quand j'ai vu celui-ci je me suis dit oulala je peux pas passer à côté donc celui-ci s'appelle alors c'est de Sylvane Delacourte et il s'appelle Vaina et c'est une eau de parfum donc rien qu'au nom on peut se douter qu'à l'intérieur il y a de la vanille oulala j'aime beaucoup j'aime beaucoup alors celui-ci par contre c'est de l'extrait de parfum et alors en 100ml il vaut 135€ sachant que c'est un extrait de parfum franchement ça va moi je pensais qu'ils auraient mis plus cher pour les occasions ils ont mis travail loisir et également en journée pour les notes principales c'est fruité et vanille pour le type d'odeur c'est un fleuri et pour la saison c'est le printemps et l'été et c'est trop trop ça et ça sent bien sûr la vanillard je vais le pchiter ici je les connais tous mais j'ai envie de les re-pchiter j'ai envie de le ressentir avec vous ouais moi personnellement j'aime bien j'aime beaucoup ça me correspond donc voilà vanille fruité fleuri les saisons printemps été pour la journée pour le travail ça passe crème et voilà pour celui-ci c'est vraiment un type d'odeur que moi personnellement j'ai jamais senti ailleurs alors c'est vrai que j'ai pas non plus jusqu'à présent une collection faramineuse de parfums n'empêche que là sous mes yeux j'en ai bien une quinzaine voire une vingtaine mais voilà j'ai pas pu tester toute ma vie tous les parfums quand bien même ça fait au moins la 4ème ou 5ème fois que je vous présente des parfums en partenariat en vidéo je vais commencer à m'y faire je crois que plus ça va et plus j'arrive à vous expliquer la façon comment dire j'arrive plus à vous expliquer comment ça sent c'est quand même très compliqué mais il n'y a qu'une chose que je ne vous dirai jamais assez c'est que je crois qu'il faut vraiment sentir par soi-même et donc pour le 6ème mois que moi personnellement j'ai reçu dans un dans un deuxième flacon comme ceci voilà que l'on ouvre comme ceci c'est de parfum de Marly et ça s'appelle Safanade alors moi j'ai craqué déjà sur le nom du parfum personnellement donc c'est un parfum oriental je vais me mettre sur la page du parfum ça c'est je crois que c'est j'hésite entre le Vaina celui juste avant et celui-ci au niveau coup de coeur j'hésite trop est-ce que j'ai la petite photo du parfum non je ne l'ai pas mais elle est super belle c'est à dire que c'est une petite bouteille un petit peu qui va partir comme ça creusée avec deux petits pompons noirs qui pendouillent et le bouchon est doré donc voyez l'ambiance du parfum en 75 ml il coûte 195 euros et c'est une eau de parfum comme quoi j'ai des goûts de luxe apparemment mais c'est pas fait exprès vraiment c'est pas fait exprès pour les occasions ils mettent soirée rendez-vous rendez-vous galant quoi et journée j'aurais plus mis soirée personnellement pour les notes principales ils ont mis fruité doux et vanille alors moi je suis une grande fan de vanille pour le type d'odeur c'est fleuri et pour les saisons bah écoutez c'est les 4 saisons c'est à dire que vous le portez un peu comme vous voulez et c'est juste trop bien où c'est que je le mets là j'ai mis là on va le mettre là j'ai trop envie de sentir on va un peu étaler parce que il sent fort quand même ça me fait penser et là je vais un peu peut-être comparer alors attendez je vais le chercher non je le vois peut-être d'ici ça me fait un peu penser au terracotta de Guerlain et en même temps j'ai envie de vous dire ça fanade ça vous fait penser à quoi là vous savez tout là vous avez tout compris voilà ça sent ça sent je sais pas ça sent tellement bon ça sent c'est la féminité à plein nez c'est le chic pour moi c'est la classe totale c'est le chic c'est la classe mais avec ce côté Moyen-Orient mais sans parler de patchouli ou pas forcément d'ambre je ne sais pas je sais pas s'il y a de l'ambre dedans je sais pas du tout après c'est qu'il y a tellement d'odeurs mélangées dedans que pour expliquer un parfum c'est difficile eux ils mettent fruité doux et vanille moi je trouve qu'il me fait penser un petit peu alors c'est pareil ça me fait penser un petit peu je dois dire que c'est pas du tout le même que le Guerlain dont je vous parle mais voilà quand tu me parles de terracotta et quand tu me parles de safanade moi je le mets pas du tout je le mets dans les mêmes catégories et je le mets pas par exemple le safanade avec le Tropicana qui sent la salade de fruits ou que le galion de sortilège rien à voir il sent super bon et ça allez c'est mon coup de coeur donc parfum de Marly le safanade si vous connaissez dites moi ce que vous en pensez je crois que c'est le plus cher pour le coup de ma sélection combien il fait celui-ci donc je vous ai dit 75 ml donc c'est la bouteille est plus petite que les autres parce que les autres c'était le prix pour 100 ml 195 euros 100 ml ils mettent 260 euros c'est cher ah c'est cher et je suis hyper contente d'avoir eu l'occasion de tester des parfums mais aussi cher en 8 ml c'est largement suffisant vous voyez j'ai pchité alors ils viennent quasiment plein enfin comment dire ils viennent à peu près par là là je les ai testés pour 2 semaines à chaque fois j'ai fait 2 pchites c'est à dire que tu fais pas un pchite et il descend comme ça tu vois même pas descendre le truc et c'est trop bien vous mettez 2 pchites sincèrement vous en mettez pas plus et c'est largement suffisant je vais le remettre dans son truc parce que c'est mon préféré c'est vraiment mon préféré celui-ci donc j'espère vous avoir donné envie de tester ces petits parfums super nouvelle aussi j'ai un code promo que je vous mets juste ici qui vous donne 25% de réduction pour votre premier mois donc vous pouvez tester pour un mois avec ce code de 25% donc vous n'allez pas payer 17,95€ mais un tout petit peu moins si vous voulez tester par exemple le Safanade ou un autre peut-être que j'ai aiguisé votre curiosité peut-être pour le Vaina aussi de Sylvane de la Courte peut-être peut-être pour le Black Orchide moi personne n'est moi il ne me correspond pas ouais je dirais que mon petit celui qui me correspond le moins c'est peut-être le Black Orchide voilà pour ces petits parfums n'hésitez pas à tester pour un mois avec justement le code promo de 25% et rappelez-vous que la livraison est gratuite dans le monde entier donc vous pouvez tester comme ça pour un mois vous faire plaisir essayez de faire plaisir un proche aussi c'est super sympa et vous aurez n'oubliez pas pour le premier mois vous aurez le contenant qui va avec donc c'est trop bien donc n'oubliez pas le code promo de 25% et le fait que vous avez la livraison gratuite et puis aussi le petit contenant qui viendra avec dans un petit pochon également voilà donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo ciao ciao